Alors, on se naît sur le stand de La Poste et on a donc devant nous un conseiller financier de La Poste, Jean-Marc Foucu. Alors Jean-Marc, je voudrais que vous nous parliez des placements que les associations peuvent donc prendre à La Poste. Des placements bien sûr disponibles, rentables. Alors qu'est-ce qu'on a comme panel au niveau des placements ? Les associations peuvent donc épargner sur des SICAV sans avoir d'emploi payé, avec une disponibilité permanente, dont les SICAV par rapport aux livreurs ont un meilleur taux de rendement et donc disponibles en permanence. Donc je pense que par rapport aux trésoreries, je ne sais pas si beaucoup d'associations sont renseignées par rapport à leurs comptes quand ils ont ouvert avec le président, mais ils peuvent adhérer pratiquement à n'importe quel type de placement. Mais en particulier, s'ils veulent de l'argent disponible et bien rémunéré, il faut être avec le livret A en premier lieu et avec une meilleure rémunération, les SICAV. Alors bon, je voudrais quand même faire un aparté sur un nouveau produit que La Poste vient de lancer. On voit la publicité un petit peu partout à la télévision, on en a parlé à la radio. Il s'agit de Cécépagne. Est-ce qu'on pourrait éventuellement proposer du Cécépagne à une association qu'ils voudraient ? Oui. Alors Cécépagne est principalement fait pour les particuliers, mais les associations peuvent en bénéficier dans le cadre, avec un livret A, rémunérer leur trésorerie, quand c'est possible chaque mois, donc avec les mouvements de fonds qu'il y a sur les CCP, sur le livret A, uniquement. Eh bien donc, on va rappeler l'adresse des conseillers financiers de Rouen-RP, qui participent bien sûr à cette manifestation du forum des associations de Normandie. C'est 45 bisphes Jeunes d'Arc, ce plus grand bureau de Rouen, et puis il y a 4 conseillers financiers, donc il y a de quoi recevoir la clientèle du milieu associatif. Monsieur Jean-Marc Foucu, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.